bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui comme vous voyez en étroits à nouveau le conseil des trois s'est réuni cette fin d'année 2020 vous avez déjà découvert je crois que c'était au mois d'avril qu'on avait fait une petite vidéo pour vous parler des énergies astrologiques en lien à l'actualité en lien de ce qui se passe à l'intérieur de nous et là avec le grand de joie on se retrouve donc jean-pierre est là jean-pierre qui est à paris douchana qui est aussi parmi nous et moi même qui présentement est concrète donc comme vous le voyez malgré tout on a réussi à vous faire quelque chose d'assez international et sans plus tarder nous allons donc vous parler de plusieurs choses je vais quand même vous indiquer un petit sommaire dans un premier temps à faire un bilan de voir qu'est ce que cette année 2020 nous a appris astrologiquement parlant dans un second temps on va voir la transition dans laquelle on est présentement avec ce début d'année 2021 et une dernière partie où on se permettra d'aller un petit peu plus loin d'aller voir notamment qu'est ce qui se trame en fin d'année 2021 donc on va commencer quel d'entre vous a envie de prendre la parole pour nous dire un petit peu qu'est ce que qu'est ce que vous avez retenu vous qu'est ce que vous avez marqué luciana je te laisse comment merci jean-pierre la prochaine sera toi ok alors qu'est ce qu'on peut dire c'est cette année tellement tellement forte et intense qui a été 2020 pour moi la l'énergie principale que j'ai que j'ai senti que j'ai observé aussi qu'on a étudié c'est vraiment cette idée de de fin des cycles un peu comme si c'était la décadence dans d'un ancien système comme c'était la chute en tout cas un gros morceau un gros morceau qui est tombé dans système voilà d'un système d'une manière d'être d'une manière de vivre même au niveau individuel j'ai beaucoup travaillé ça comme des piliers de nos vies que ça soit des piliers voilà les couples un lieu de vie un travail alors que ça soit tombé dans la réalité ou pas en tout cas il y a une même autre manière de l'envisager à changer je sens très fortement qu'il y a aussi un rapport avec la réalité qui a été challengé par toutes ces énergies un capricorne et qui et qui est devenu quand même un peu comme si on avait un moment senti qu'on perdait une racine quelque chose comme ça ok nos structures s'effondrées et qu'il fallait aller sortir je sais pas d'où je sais pas comment mais la force en fait de faire face à cette incertitude de faire face à cet effondrement et de et de tenir un pied malgré le fait que certaines identités que certains piliers tomber donc je sens que ça a été une année qui nous a beaucoup beaucoup de challenge et qui a été très très forte mais qui qui nous a renforcés après on est bien évidemment on est encore un peu dans la machine à laver donc c'est émotionnellement aussi ça les derniers mois d'ailleurs on en parlait novembre était très très sécouant sécouant des d'un point de vue astrologique mais intérieur aussi émotionnel mais je sens en fait que voilà ce qui nous a pas tué nous a rendu plus fort et que on a on a eu quand même un changement dans notre manière de voir des choses un certain courage qui s'est réveillé aussi avec tout ce mars qui a été direct rétrograde direct en bélier qui nous a voilà nous a demandé aussi voilà de de nous affirmer de de plus savoir qui on était de plus nous positionner et et voilà moi mon sentiment c'est qu'on sort plus fort finalement de cette année 2020 que que ce qu'on est rentré même si on a été s'écouer un peu dans tous les sens oui moi je poursuivrai en fait sur sur talent c'est en indiquant que effectivement 2020 voilà moi j'ai l'impression que les sociétés occidentales étaient sur un train qui avançait à toute allure sans pouvoir s'arrêter et je pense au phénomène du tourisme de masse airbnb voilà les restos l'hôtellerie etc et tout d'un coup tout s'est arrêté et comme si on nous a obligé de dire non on peut plus fuir on ne peut plus s'échapper en allant dans un pays etc cela est terminé en fait donc c'est vraiment ce choc où on oblige les gens à tout arrêter et à commencer à réfléchir ça aussi ça fait partie un peu du capricorne le capricorne c'est l'ermite donc c'est cette idée de se recentrer c'est vraiment une fin de cycle puisque cela ça sonne un peu comme la fin de la société de consommation justement on consomme totalement différemment voilà on s'est adapté à cela et ensuite c'est aussi avec cette triple conjonction qu'on a vécu une montée absolument délirante des autoritarismes partout dans le monde on parle d'état policier même dans les pays les plus démocratiques qu'on connaissait c'est la police et l'armée qui intervient beaucoup avec beaucoup de de régressions que ce soit en inde au brésil en hongrie en pologne etc etc et en france aussi avec les débordements policiers donc voilà c'est aussi pluton est présent pluton c'est le pouvoir donc ça a mis tout cela en évidence ça va ce que tu dis ça fait vraiment écho finalement à ce jupiter qui était ton capricorne et quand tu dis voilà il y avait énormément de consommation etc et là d'un coup jupiter avec pluton et puis saturn par dessus un qu'on a vécu pendant toute cette année 2020 ça a vraiment pas arrêté comme tu dis le train en tout cas on pouvait plus aller aussi vite et quelque part je pense que pour pas mal de monde ça a permis de se rendre compte que pourquoi je courais en fait vraiment ce sentiment là de course continuelle et il ya donc eu une épuration j'ai envie de dire on a ici la notion de pluton qui est là et en même temps en capricorne il ya cette notion de ramener à l'essentiel qu'est ce qui est réellement essentiel et en parallèle à ça en cette année 2020 pour moi ça a été ce changement de l'axe des nœuds avec ce fameux nômeur quand même en gémeaux nœuds sud en sagittaire et qu'est ce qui est essentiel c'est finalement l'humain le lien on a vu que même si oui il ya eu davantage de choses qui se sont développées sur internet et finalement c'était déjà le cas et quelque part l'internet on peut aussi aller dans tous les sens on va voir ici par après avec les énergies si berceau qui sont davantage présentes mais c'est de voir que malgré tout malgré qu'on peut être en contact par internet etc tout le monde en tout cas je pense une majorité du monde à l'heure actuelle va dire moi ce qui me manque c'est le lien quoi c'est fait de voir quelqu'un en présentiel donc ça je trouve ça pas mal parce que finalement avec toutes les possibilités comme tu disais ici jean pierre de pouvoir voyager etc on pouvait oublier que pas vraiment ce qui est essentiel c'est quand même d'être en contact avec des gens et ça remet ça remet finalement en question notre façon d'être en contact notre façon d'être en lien avec l'autre notre façon aussi d'être en lien avec notre environnement parce que ici quand je sors dans la rue mais pour aller chercher le pain disons par le fait de mettre un masque je suis désolé mais ça change ton environnement tu le perçois plus de la même façon tu te rends compte que comment ça je respire ben oui d'habitude tu respires et là tu vois que c'est pas pareil en tout cas pour la majorité du monde ils pourront constater ça peut-être pas tout le monde mais il ya vraiment ce ce changement de de réalité qui mentionnait ici le cinéma que ça touchait la réalité en tant que tel est ce que j'apprécie en arrière fond et je pense qu'ici ça a été entre autres le travail qui a effectué uranus en taureau c'est de nous rappeler que nous sommes capables d'agir différemment dans le sens où oui on peut subir finalement il ya eu beaucoup d'énergie capricornienne ça a pu donner cette sensation que nous subissons mais en même temps pour il faut se rappeler qu'en rentrant dans l'année 2020 on était des innocents on ne savait pas même les pays ne savaient pas il y avait énormément neptune à un moment qui était présente en mode je sais pas trop je m'en vais et là on ressort à mon sens de cette année en se disant mais j'ai les capacités parce que beaucoup de gens si je revendie par rapport à ce que tu disais du channel ça nous a permis d'aller voir nos ombres parce que on n'avait pas le choix et quelque part dans l'énergie capricornienne ça ne nous a pas laissé le choix à un moment il faut voir les faits pour pouvoir les modifier et il y avait ce besoin là donc c'est c'est vrai que c'est une année même pour moi à mon sens qui qui est extraordinaire en tant que tel dans le sens elle sort de l'ordinaire des autres années mais elle est en cela aussi fantastique parce que tu te dis mais c'est fou la force que peut déployer l'humain quand il est obligé et ça nous ramène d'un point de vue individuel de se dire mais veux tu continuer ainsi là je pense que c'est ce que va nous inviter en fait les énergies versos de se dire tu n'es pas obligé de souffrir tu n'es pas obligé d'être au pied du mur pour modifier les choses ce retour ce bilan là mais donc justement nous allons y aller dans ces énergies ici de transition qui ont commencé à se mettre en place là on est au mois de décembre en tournant cette vidéo vous avez envie de rebondir sur quoi qu'est ce qui vous marque bon alors je vais rester un tout petit peu en arrière mais vraiment une deux minutes pour dire qu'effectivement c'est quand les trois planètes saturne jupiter pluton sont redevenus directs au mois mars qui était rétrograde est redevenu direct le 15 novembre ça a progressé encore plus donc il y a vraiment eu ce ce retour des nouvelles vagues qui était vraiment important jusqu'à aujourd'hui c'est toujours vraiment d'actualité qui avait été annoncé d'ailleurs dans la vidéo qu'on a fait en avril je me permets de rappeler que j'avais dit que ça allait se passer comme ça en octobre en plus et donc nous arrivons là donc il y a eu la fameuse conjonction jupiter saturne dont il est question mais fondamentalement d'un point de vue astrologique ça ne change rien strictement rien pour le moment les aspects qui sont très importants c'est que ces deux planètes sont enfin passées en signes d'air donc en verso et donc ça allège un petit peu le climat et surtout ces deux planètes s'éloignent de pluton qui est la planète du pouvoir une planète très lourde donc elles s'en éloignent et donc ça permet à ce qu'il y ait un petit peu plus de légèreté en fait mais c'est tout ce que tout ce que ça fait pour le moment et on attend surtout ce mois de janvier où les configurations vont devenir plus complexes beaucoup plus fortes où là les tensions vont vraiment rebondir mais pour le moment c'est vraiment la fête de fin d'année alors je sais que j'avais dit je crois que moi j'avais dit jupiter saturne dans le verso découverte d'un vaccin oui on l'avait dit je me souviens de ça aussi oui exactement on avait dit spécialement pour noël effectivement on est dedans et donc du coup ça crée un nouveau climat pour ou contre ce fameux vaccin et ça ça va être toute l'année 2021 qui va être sur ce presque sur ce thème oui j'ai envie de rebondir aussi avec ce qui dit jean pierre sur la sur le dernier trimestre de l'année où effectivement avec ces planètes un petit peu plus lente plus grosse plus plus collectives qui ont voilà qui ont redémarré direct avec l'union jupiter pluton avec même mars qui est redevenu direct il y avait eu comme quelque chose comme une accélération aussi je trouve du temps à l'extérieur et voilà le confinement on rentrait de nouveau dans cette question de qu'est ce qui se passe au niveau collectif et en même temps on a eu un mercure rétrograde un scorpion et un balance et on a eu voilà le transit du soleil en balance qui nous a quand même alors que je trouvais ça bouger à l'extérieur il y avait pas mal de chaos sur l'avenir sur ce qui est en train de se passer ça nous a demandé d'aller faire un peu le nettoyage ultime j'ai envie de dire vraiment à l'intérieur d'aller voir des parts d'ombre d'aller voir d'aller explorer tout ce que toutes les peurs en fait j'ai beaucoup travaillé à partir des peurs la peur d'être de nouveau confiné la peur de voilà maintenant la peur voilà de que le virus se répande ou qu'il y ait un vaccin qui soit plus ou moins négatif enfin il y a vraiment je trouve il y a eu un comme si la vie nous avait demandé aussi de faire un gros travail de nettoyage des détachements un peu comme des mauvaises herbes de l'intérieur de nous et ça a été et ça a été très très profond très dur enfin au niveau moral c'était je sens que ça a été ça a été difficile pour voilà pour moi pour mon entourage on l'a on a beaucoup vu ça et ça je trouve que c'était lié aussi à voilà en 2020 le notre processus d'évolution était très plutonien très voilà très on reste là on va voir profondément qu'est ce qui se passe on va creuser on va arracher ce qui est pas bien on va on va se délester un peu on va transformer ça de l'intérieur et on va en parler après sur la transition mais je trouve que le processus un peu d'évolution de 2021 va être beaucoup plus uranien et beaucoup plus dans une énergie de ben maintenant on évolue on bouge on bouge on va on va vers l'avant on va pas rester mille même si bien évidemment pluton est toujours actif il y a toujours ces choses là mais c'est comme si l'énergie nous demandait un petit peu plus de bouger d'échanger plus vite et voilà et c'est détaché aussi des blessures c'est s'enlever les couches on peut j'ai l'impression vu d'un point de vue plus plus individuel mais c'est vrai que par rapport à ça c'est comme si c'est saturn qui donne le tempo quelque part saturn était vraiment en lien plutôt que c'est qu'on te dit on était comme obligé d'aller regarder les ombres les racines etc donne le tempo il donne le cadre c'est il ya eu un cadre qui a vraiment touché tout le monde voilà vous êtes confinés bon bah chacun va gérer son confinement comme il veut mais voilà il ya que toi avec toi limite et là c'est par rapport à ce que tu dis par rapport au travail avec uranus ma saturn est dans le verso ici donc c'est autre chose qu'on va quand même il va quand même falloir que la saturn est au début finalement du verso alors qu'il était à la fin du capricorne on avait un cadre quelque part soutenant malgré tout là mon sens ça va être aussi de le construire ce canon mais bon on va peut-être s'en parler après parce qu'il y aura toute la c'est on a un petit peu parlé au niveau que les choses vont aller vite mais en même temps il y aura toute la notion du temps qui va être la saturn saturn uranus les deux nous parle du temps mais d'une façon différente pour uranus le temps n'existe pas pour saturn il est très présent et donc qu'est ce qu'on va faire de ce temps on sait on voyait qu'il y avait la la surconsommation avant et un côté qu'on avait très vite en 2020 et là qu'est ce qu'on va faire en 2021 c'est sûr c'est une opportunité de vivre autrement mais dans le verso changer l'ongle de vue mais est ce qu'on va vraiment y arriver c'est toujours ça c'est genre là tu es obligé de rester avec toi même et disons que les choses se réouvrent on s'entend on va s'en parler ça va pas vous faire comme ça non plus mais est-ce que les gens vont pas se précipiter à commencer parce qu'il ya un peu ça il ya un peu cette interrogation en filigrane qui est là donc oui mais je suis complètement souvent d'accord avec toi que la fin d'année a été particulièrement surtout mois de novembre ouais du genre allez tu ne passera pas donc tu as autant de bagages d'ailleurs d'un point de vue individuel j'ai tendance à dire que 2020 mais si ça va se poursuivre 2020 ça a été vraiment le côté tu vois ton passé on te dit est ce que tu veux continuer comme ça donc ça a été finalement le fait de changer de peau de se détacher de ce passé qui est bien trop pesant ça va continuer dépendamment on n'est pas tous au même rythme etc mais ça a été plus gros là on voyait lié nos mécanismes on voyait ce qui n'allait pas selon les secteurs c'est plus ou moins fort par les personnes qui vivent qui travaillait dans le tourisme etc eux vont être beaucoup plus sont plus impactés oblige une remise en cause beaucoup plus beaucoup plus profonde après c'est selon les thèmes astraux de chacun j'avais relu un livre d'astrologie pour comment dire qui parlait de la conjonction de conjonction jupiter saturne d'un point de vue personnel et ça indiquait que c'est c'est une expansion avec un objectif déterminé donc cela dans un dans le signe du verso ça peut aussi vouloir dire qu'on va vouloir notre bien mais est ce que mais comme nous savons que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions ce voilà cette cette conjonction en verso n'est peut-être pas si belle que ça puisque on en avait parlé très rapidement avec avec phara ben le verso c'est pas toujours tout rose non c'est oui en effet ce n'est pas toujours tout rose on le voit comme en effet il ya cette notion d'éveil c'est une notion de de pas de communauté de collectif pour moi communauté sera plus à l'ordonnée de pub en fait en tant que mais il ya cet aspect de liberté mais pas que oui il y aura la question de la liberté en tant que telle mais encore une fois on est quand même dans une énergie d'air une énergie qui touche à la fois le relationnel mais à la fois pour moi j'en ai toujours ça quand même un plan mental le verso c'est grand architecte en tant que telle c'est le grand visionnaire mais parfois on parle aussi d'utopie donc à partir de là comment faire tenir ce qui pourrait être une utopie dans le réel saturn est quand même là il veille au grain j'ai envie de dire sans parler finalement du carré à uranus lui-même donc on voit bien que les grands maîtres finalement du verso ne sont pas bien en accord en ce début d'année chose presque au début d'année une chose qui est normal j'ai envie de dire étant donné que créer quelque chose de totalement nouveau mais sur un plan justement collectif c'est pas pareil que de créer sur un plan individuel et pourtant dans le verso on retrouve l'individu donc pour moi là une des clés en tout cas 2021 c'est vraiment cette notion de revenir à l'individu mais pas pour eugrer tout seul on n'est pas dans l'énergie du lion même si elle est toujours là en sous-jacent c'est vraiment de se dire on dit souvent avant le verso pour à plusieurs on va plus loin et là ça va vraiment être le cas donc on verra comment ça va se peaufiner mais d'un point de vue du vieil est vraiment ça et davantage en collaboration un peu une énergie sagittaire aussi en arrière-fond jubilitaire est dans le coin après tout donc on a quand même tous ces éléments qui sont là on va peut-être justement expliquer pourquoi on commence à parler de ça c'est que là on était sur la sur la fin d'année avec ce mercure rétrograde avec le soleil en novembre avec l'union entre jupiter et pluton et là on n'est pas assez direct parce qu'on est comme ça dans la transition et c'est le moment qu'on vit maintenant pendant les fêtes une grande transition qui qui on sent la restructuration un petit peu des énergies pendant cette fin du mois de décembre on va dire à mi-décembre fin décembre avec notamment la nouvelle lune qui a été cette éclipse aussi si importante au total du soleil en sagittaire et après il y a eu aussi enfin c'est pas notre spécialité mais les portails énergétiques qui sont qui ont eu avec voilà les 12 12 le 21 12 et le et la conjonction que je pense que tout le monde a entendu parler parce que là on a beaucoup parlé dans les journaux aussi parce que ça a été un grand événement astronomique qui est la conjonction du coup de jupiter et saturn dans les signes du verso donc peut-être que juste pour voilà pour avant de rentrer dans le 2021 il y a cette transition qui veut dire des choses dont on a beaucoup parlé qui veut peut-être pas dire tout ce qu'on a pu dire sur ça mais voilà il y a une transition de l'énergie du capricorne à l'énergie du verso et aussi je pense une réactualisation de voilà l'énergie sagittaire parce que n'oublions pas que les nœuds lunaires qui je régisse comme disait Farah tout à l'heure qui sont un gémeau et un sagittaire et qui régissent un petit peu ce but collectif vers lequel on se dirige donc on a besoin de restructurer un peu ce qui se passe dans le sagittaire c'est pour ça que les voyages ont été mis à mal c'est pour ça qu'on doit aussi réfléchir à beaucoup de croyances d'idéologie et des dogmes dans lesquels on s'enferme mais finalement ce travail entre les sagittaires et les versos c'est assez complémentaire je trouve entre guillemets parce qu'il y a ce plan des idées d'un mental supérieur et des idées supérieures donc voilà je ne sais pas si vous voulez peut-être ce qu'on disait tout à l'heure sur voir cette conjonction Jupiter-Saturne en verso depuis un autre point de vue et pas voilà donner un petit plus de recul peut-être par rapport à cet événement comme je disais en fait cette conjonction comme on l'avait dit elle n'est pas encore vraiment active ok elle est là il y a un léger voilà on est dans de l'air donc c'est un peu plus léger mais c'est tout pour l'instant cette conjonction en tant que telle on ne la sent pas vraiment on va vraiment la sentir d'une part avec les prochains passages de la lune dessus du soleil sur cette conjonction qui sont des petits prémices des petits plus et Farrell avait dit à un autre moment que oui c'est quand il y aura le sextile Jupiter-Saturne dans plusieurs années que oui là on verra mais là pour l'instant c'est le début voilà on plante les graines donc maintenant il va falloir attendre que ça pousse mais il n'y a pas encore de choses totalement visibles il y aura bon quand même ce sont des énergies nouvelles donc les énergies verso sont activées donc une volonté d'avoir plus de liberté plus de communication aussi donc c'est ça qui apparaît ensuite donc là quand on entre en 2021 donc dès le mois de janvier il y a le premier aspect c'est à partir du 7 janvier Mars qui entre dans le signe du taureau donc là on n'est plus dans le côté belliqueux quand même le Mars bélier le Mars taureau paradoxalement il n'est pas forcément calme mais moi j'ai toujours dit le taureau il veut qu'on lui fiche la paix fondamentalement c'est ça et donc s'il y a des lois qui apparaissent qui gênent la tranquillité du taureau alors le taureau se défendra donc voilà les gens avec ce Mars taureau ils veulent avoir la paix ça va être vraiment un point important et après donc à partir donc on avait vu le 13-14 janvier prochain tous les acteurs se mettent en place pour commencer quelque chose de nouveau avec de la tension quand même avec peut-être des événements qui auront lieu en janvier-février puisque ça il y a toutes les énergies se réveillent donc là on est dans cette fin d'année c'est très bien profitons-en janvier sera plus dynamique je te laisse dire la suite pour rebondir un petit peu en effet sur cette conjonction on a déjà très bien parlé suffisamment parlé mais c'est juste pour comprendre qu'une conjonction d'un point de vue astrologique c'est un début de cycle donc c'est pour ça qu'on parlait de graines notamment donc ça veut dire qu'il y a une intention on pourrait ici faire finalement la comparaison avec les périodes de nouvelle lune donc soleil-lune au même endroit où là on va dire posez vos intentions donc là c'est le même principe avec le Satur-Jupiter on est dans une intention une intention de quoi ? en verso de collaboration parce qu'il y a Jupiter qui nous parle beaucoup de ça parler de communication en effet il y a toujours cette volonté finalement d'aller au-delà j'ai envie de dire de l'humain parce qu'on est quand même dans une notion informatique internet la robotique c'est des domaines ici du verso on pourrait voir des choses au niveau des fusées pourquoi pas pour conquérir l'espace on est dans la science-fiction mais le verso quelque part c'est cette énergie-là qui va parler donc il y a énormément d'intentions donc oui après une année comme 2020 c'est clair qu'on en a des intentions mais ça ne veut pas dire que allez, salut waouh c'est génial non c'est que bien plus tard en fait c'est comme si si on prend un côté humain la conjonction c'est quand on est dans le ventre de la maman donc il y a une intention on a en tant que maman on a des intentions on a mon enfant il va faire ci il va faire ça etc on en est là donc oui il y a un accouchement il vient de passer sa tête on l'a nommé c'est Saturne et Jupiter ils sont ensemble mais voilà voilà et donc en effet pour aller un petit peu plus loin comme tu l'as dit une des choses bien importantes c'est que Mars va enfin changer de signe parce que ça faisait je crois à peu près 5 mois qu'il était en bélier donc il va y entrer je ne sais plus exactement à la date peut-être vers le 8 janvier et il va y rester jusqu'au 3 mars en taureau et ce qui est assez impressionnant c'est de voir que comme tu disais les acteurs se mettent en place à partir de janvier donc Mars Mars, Uranus en taureau Jupiter, Saturne en verso Tim Pluton tout seul mais en début d'année en janvier il y aura le Soleil-Lune il y aura Vénus aussi et je crois même qu'il y aura Mercure non pas Mercure mais c'est déjà bien ils seront déjà 4 et ce qui est impressionnant pour ce début d'année c'est qu'à chaque nouvelle lune les énergies des signes vont être marqués c'est-à-dire qu'en janvier on aura énormément de Capricornes en février on aura énormément d'énergie verso et en mars on aura énormément d'énergie poisson donc ça je trouve ça assez impressionnant en tant que tel parce que c'est comme si en tout cas ici c'est une image on va vouloir faire la part des choses et pour ça il faut remettre les choses à leur place genre ok qu'est-ce que m'apporte l'énergie Capricornienne à quel point j'ai besoin de structure à quel point j'ai trop de rigidité ensuite pareillement pour le côté verso en tant que tel oui je veux de la liberté mais ça veut dire quoi la liberté au bout d'un moment jusqu'où finalement comme on dit la fameuse phrase ma liberté s'arrête je crois un peu comme ça elle s'arrête là ou l'autre voilà mais en même temps est-ce que ça veut dire quelque chose cette phrase je suis pas sûre parce que la liberté est une notion bien plus forte bien plus haute on est dans le verso bien plus haute que l'humain en tant que tel bref et ensuite en poisson ici il va y avoir des interrogations finalement on nous parle encore de limites en poisson parce qu'il n'y en a plus donc voilà donc moi je trouve ça assez intéressant de se dire qu'on va remettre les choses à leur place et après on ira un peu plus je pense dans le détail en plus ensemble peut-être pour ce début d'année de voir que normal comme pour tout il y a justement il y avait plus des fois qui bloquent donc ça passe pas forcément bien c'est vrai c'est vrai moi j'ai répondu aussi peut-être pour fermer cette partie aussi sur la conjonction c'est qu'effectivement moi j'ai l'impression que c'est vraiment comme une ouverture de plusieurs cycles dont certains vont se manifester dans 800 ans voilà parce qu'on passe dans un cycle d'air qui sera ça on le verra jamais malheureusement aussi c'est voilà les unions Jupiter-Saturn qui arrivent tous les 20 ans donc on aura aussi des grandes manifestations d'ici 20 ans donc c'est comme tu dis la graine et en même temps on a quand même Jupiter et Saturn qui vont être dans le verso donc qu'ils soient en conjonction ou voilà Jupiter va aller un petit peu plus loin va revenir et j'ai regardé un petit peu aussi voilà la dernière fois que Saturn avait été dans le signe du verso donc de 91 à 93 environ voilà des choses comme quoi il y avait eu cette voilà le traité de Maastricht par exemple qui donne la fondation à l'Union Européenne officielle on va dire d'une certaine manière il y avait aussi c'est l'invention du CD du Compat Disque donc voilà c'est marrant à prendre en compte il y a aussi l'Union Européenne il y a aussi la création du Mercosur qui est l'union des pays d'Amérique du Sud et voilà toutes ces cultures un peu jeunes rebelles grunge punk il y a vraiment tout ça donc je trouvais ça marrant de voir voilà par rapport à la dernière fois qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant comme disait Farah voilà le côté un peu spatial un petit peu avec Jupiter aussi qui va venir créer de l'expansion là-dedans mais pas mal d'innovation comme disait Jean-Pierre sur voilà le vaccin et c'est pas n'importe quel vaccin qu'on a trouvé c'est un vaccin de nouvelle génération c'est avec une nouvelle technologie on va voir certainement dans ces prochains trois ans de Saturne en verso une explosion de tout ce qui est digital de tout ce qui est cybernétique même des choses je pense dont on a commencé à voir un petit peu des indices voilà du transhumanisme des choses comme ça mais qui vont prendre un petit peu moi ça me fait penser un petit peu vraiment à voilà on va être projeté aussi dans un certain futur même si c'est pas tous les jours qu'on va le vivre mais en tout cas on va commencer à voir des inventions et des choses assez impressionnantes qui vont arriver et en même temps il y a les deux énergies entre voilà Jupiter qui crée de l'expansion et Saturne qui crée de la contraction donc de la même manière comme dit Jean-Pierre il y a aussi ce côté un petit peu autoritaire qui va venir peser aussi je pense sur comme si on sentait à mon niveau individuel et collectif je pense cette envie de liberté ces besoins de liberté et cette contraction qui vient de nous dire oui mais non mais si on a envie mais non et donc du coup ça au niveau personnel je pense qu'on l'a senti un petit peu dans l'impatience de cette année de vouloir sortir du confinement et de ne pas pouvoir de vouloir retrouver les gens de vouloir revoir nos amis et ne pas pouvoir cette impatience là je l'imagine comme ça et au niveau collectif je pense que oui ça va être aussi on veut avoir une société plus juste on veut enfin on veut revoir les idéaux les valeurs et on se rend compte et on se rend compte que ce n'est pas possible enfin pas seulement par rapport à l'extérieur mais aussi par rapport au fait qu'on n'est souvent pas prêt non plus enfin on a des grands idéaux et j'écoutais une conférence aussi d'un astrologue qui disait voilà pourquoi pourquoi les communautés un peu hippie alternatives n'ont pas tellement marché parce qu'on va vivre ensemble dans un idéal de ok on est un peu supérieur entre guillemets parce que voilà on a d'autres idéaux géniaux mais en fait on oublie qu'on a une part d'ombre super forte qu'être un collectif qu'être en communauté ça nous demande aussi voilà de guérir j'ai envie de dire toutes nos blessures sur l'appartenance la peur d'être différente des sentiers extraterrestres d'être rejetés de comment on s'intègre dans le groupe et j'ai l'impression qu'en plus avec tout ce qui s'est passé dont on parlait de la sociabilisation des amitiés et tout ça cette année sera très ça va nous demander entre guillemets de monter aussi notre niveau de conscience pour pouvoir être en communauté pour pouvoir créer une société plus juste d'ici je ne sais pas combien d'années mais en tout cas déjà de voir nous qu'est-ce qui nous empêche de connecter réellement avec les autres avec les groupes à ne pas se sentir rejetés à ne pas vouloir être complètement différent ou si mais accepter cette différence-là et ne pas se rejeter soi-même enfin je trouve que ça change ça le rend plus les énergies vont un petit peu plus dans le côté peut-être relationnel avec aussi ce nœud nord en gémeaux comment on s'intègre avec nos amis nos relations la convivialité et puis les projets qu'on porte aussi de manière collective donc voilà c'était ça que je voulais dire sur cette conjonction pour fermer un peu complètement dans 2021 je ne sais pas comment vous le sentez toujours dans la continuité et par rapport en fait ce qui va se passer vers le 13-14 janvier prochain ou donc le 13 janvier prochain c'est une nouvelle lune mais cette nouvelle lune tombe il y a Pluton qui est en plein milieu en fait donc il y a Soleil, Lune, Pluton donc moi je suis toujours dans l'autoritarisme surtout en Capricorne et le lendemain donc le 14 donc la lune elle bouge elle bouge très vite donc la lune se trouve au milieu de cette conjonction Jupiter-Saturne et pour moi ça va être un peu soit il y a une mesure autoritaire quelconque qui arrive et le lendemain le peuple il dit ah oui mais non mais nous on veut parler quoi la lune conjointe Jupiter-Saturne dans le verso va dire mais moi aussi j'ai mon mot à dire moi aussi je veux parler de manière cohérente de manière carrée etc donc là on peut s'attendre à quelques petites frictions d'autant que ça va commencer déjà à être en carré avec Uranus-Mars Uranus-Mars lui il ne veut pas se laisser faire donc il y a une tension qui commence déjà à apparaître après Uranus dans le taureau paradoxalement pour moi le taureau il y a toujours une idée de tradition quand même d'authentique la Terre etc qui s'oppose à la méchante technologie du verso et justement avec Uranus dans le taureau c'est une manière de dire oui ok la technologie c'est bien mais il y a aussi d'autres choses et nous aussi on existe et donc nous on va s'opposer à vous surtout Mars qui est présent Mars il dit non mais fichez-moi la paix moi je ne veux pas qu'on m'impose un vaccin donc là on va commencer à rentrer dans ces conflits et de dire ok on veut bien cette nouvelle technologie cet avenir etc mais attention il y a aussi des traditions en fait derrière donc on est vraiment dans ce conflit entre l'air et la Terre le taureau et le verso donc pour moi c'est ça qui commence à se mettre en place et qui donc à la période du 23 janvier à partir du 20 janvier on va dire ça le soleil va être conjoint à Jupiter et Saturne et là et donc le soleil lui il éclaire lui quand il arrive quelque part il va éclairer enfin cet aspect il va le mettre au grand jour donc ça on va commencer nous mettre un joli vaccin officiel je ne sais pas donc je parle vaccin parce que c'est vrai c'est dans l'air du temps mais il y aura d'autres choses bien entendu c'est bien plus complet et au carré d'Uranus Mars là il va y avoir un grand il y aura un grand nom d'autant que à ce moment là la lune sera conjointe à Mars et Uranus et la lune c'est le peuple et le peuple là il va vraiment bouger il va vouloir parler comme si on veut dire la voix du peuple est un peu déliée donc il faut s'attendre vraiment à ce type de tension où d'accord on a été gentil en 2020 on était en Capricorne on a été soumis par rapport à l'autoritarisme mais là on est dans le verso donc c'est terminé et comme l'a très bien dit Farah toutes les planètes en janvier seront dans le Capricorne donc on est toujours dans ce rapport pouvoir très fort et en février là on passe en verso donc toutes les tensions qui vont émerger vont atteindre un point d'orgue fin janvier début février là ça bouge après on verra pour le poisson mais ça on en reparlera après voilà pour le moment pour continuer pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire Jean-Pierre c'est vrai que finalement en arrière-fond parce qu'on a beaucoup d'énergie ici de cygne qui termine le Zodiac donc un peu plus collectif un peu plus universel et compagnie mais il est vrai que Uranus il tient bon en pleuraux et comme tu dis il y a Mars là qui va quand même le rejoindre Mars nous parle quand même de notre désir qu'est-ce qui va nous permettre d'agir ou de réagir ici parce qu'en convention Uranus on peut avoir des réactions des choses assez puolantes assez soudain mais des choses qui à mon sens de toute façon sont en marche depuis un moment parce qu'un Mars un Mars taureau ça ne peut être pas qu'on a un Mars bébé donc c'est des choses qui ont le temps de maturer quelque part mais c'est de voir que c'est dans l'énergie ici du taureau qu'on retrouve une partie de notre individualité l'individualité qui est mise en avant par le verso mais qui est incarnée par le taureau en tant que tel donc je pense qu'une des questions qui va venir c'est encore une fois pour agir il faut connaître nos valeurs mais qu'est-ce qui se passe dans ce début d'année en tout cas au mois de janvier les valeurs vont être encore attachées à une forme de transition Vénus sera toujours en Capricorne à ce moment là donc en effet par rapport à ce que tu as dit ça va plus émerger c'est-à-dire que ça va plus être visible à partir de fin janvier ou en tout cas en février quand Vénus elle aussi vu qu'elle sera maîtresse du taureau donc elle aussi sera ton verso mais avant ça il y aura quand même une difficulté parce que ça fait peur dans l'absolu ça fait quand même peur Saturne aussi nous indique une certaine restriction une certaine limitation mais pour se préserver à la base on va y aller c'est clair mais là en début d'année ça reste encore de l'ordre du fébrile parce qu'il y a encore des données qu'on ne connaît pas et quand tu parles en effet de la possibilité du vaccin qui serait peut-être un peu plus imposée entre guillemets entre guillemets parce qu'on a un peu vite fait je parlais tout à l'heure mais que ce serait plus on va dire en mars-abril qu'il y aurait de quoi mais je pense que on va voir certaines choses qui vont se faire est-ce que et ce serait une suite logique ici par exemple le corps médical ce genre de choses il y aura des corps de métier à mon sens à qui ça va être demandé on va pouvoir voir je pense cette avancée là mais après encore une fois il y a bien entendu avec une énergie versant trop de choses qu'on ne connaît pas qui vont sans aucun doute surgir et qu'on va être là ben voilà ça aussi ça rentre là-dedans et quand même pour faire suite à ce que tu disais Luciana parce que je trouvais ça intéressant au niveau de comment vivre dans le collectif en fait avec cette notion de se sentir différent etc ce que j'ai pu noter là parce que ça commence finalement à être dans cette à être présent en fait dans l'énergie c'est de voir que toujours quand on est dans le verso on est également dans le lion donc plus je suis authentique plus je suis moi-même entre guillemets de façon égoïste entre guillemets parce que toutes les énergies nous disent tu peux plus vraiment être égoïste en tant que tel mais plus tu vas te moquer en tout cas de l'opinion des autres le monsieur des tons sagittaires il y a quelque chose à lâcher de cet ordre-là plus tu vas pouvoir prendre ta place dans un collectif quelque part à force de vouloir renier ma différence ben j'oublie que c'est cette différence qui me permet d'avoir ma part dans un collectif parce que si je suis pareil que l'autre donc d'un moment on sert tous à la même chose même si ici bien entendu dans l'énergie verso la solution enfin le verso ne cherche pas une forme d'utilité il cherche l'avancée il cherche le futur et ça aussi quelque part je pense que en ce début d'année il y aura cette quête et c'est particulier à dire mais c'est comme si beaucoup vont porter leur valeur sur quelque chose qui n'existe pas ce fameux idéal cette fameuse parfois utopie et ça ça peut entre guillemets nous causer des torts c'est pas quelque chose de concret et c'est pour ça qu'à mon sens en début d'année on a quand même ce Mars en taureau qui dit oui mais est-ce que c'est palpable ton affaire pour moi le taureau tu disais j'ai bien aimé ça genre laissez-moi tranquille mais en même temps pour intéresser un Mars taureau il faut que ce soit concret si c'est pas concret ben t'as beau parler c'est des belles paroles mais ça va nulle part et peut-être c'est pour ça pour moi c'est parce qu'il y aura ce carré qu'il peut y avoir une manifestation de quelque chose là en février etc parce que sinon le verso de tout ça il n'est pas assez il n'est trop palable je vais en dire ça comme ça et dans ses idées et dans tout ça mais concrètement il n'y a rien quoi mais par contre avec ce carré oui on pourrait avoir quelque chose mais on verra c'est super intéressant je répondis sur le fait qu'effectivement je ne sais pas si vous êtes d'accord pour dire qu'effectivement ce qu'on sent c'est que de toute manière le premier trimestre de l'année sera fondamental on l'a dit enfin Farah l'a dit tous les acteurs seront en place Jean-Pierre l'a dit il y a toutes les tensions qui vont émerger et je pense que c'est hyper j'insiste sur le fait qu'effectivement avec autant d'énergie du verso et d'Uranus cette année il y a plein de choses que même les meilleurs astrologues ou voyons quoi ne peuvent pas prédire parce qu'il y aura beaucoup de surprises il y aura beaucoup de choses inattendues il y aura aussi des choses nouvelles dont on n'a pas aujourd'hui conscience forcément donc de la même manière qu'on a parlé avec le verso du vaccin tout ne parle pas que du Covid ça a pu se voir aussi à travers cette loi sur le fait de pouvoir filmer ou pas les violences policières et compagnie j'ai senti qu'on avait vu déjà beaucoup de choses sur les lois liberticides et un peu la rébellion des gens et les manifestations qu'il y a eu en France pour s'opposer à ce genre de choses donc cette énergie qui pourra être je pense que c'est hyper intéressant comment tu le vois Jean-Pierre de dire ok peut-être une mesure restrictive en janvier et puis les gens le peuple qui se soulève en février je pense qu'en plus c'est une énergie qui va durer encore un moment avec Saturne en verso un petit peu plus de ce côté et avec le carré avec Uranus en taureau de ce côté plus de restrictions plus encore on veut de liberté plus encore on va se brancher comme disait Farah à des idéaux très utopiques aussi et Saturne en verso nous demande aussi d'amener cette énergie du verso très mental à terre l'incarner et dire ok mais si on a des utopies est-ce qu'on est capable de les mettre en place et comme je ne sais plus qui disait une chose c'est de vouloir un changement pour soi et après c'est un changement pour la planète si on n'a aucune notion de comment le mettre en place comment le matérialiser comment revenir à cette terre c'est le défi en fait c'est l'épreuve et le défi de ces prochaines années pardon il y a des bombes en fait quelque chose sûrement ici mais c'est vraiment de matérialiser ces changements et de nous rendre responsables aussi parce qu'avec Saturne il y a vraiment pour moi cette idée de responsabilité comprendre de nos idéaux et de comment on incarne ça comment on amène ça dans la matière donc c'est sur ça que je voulais je voulais répondre aussi sur ce premier trimestre effectivement après je ne sais pas si vous voulez aller un petit peu après mais je sens aussi que quand on commence à avoir un petit peu plus d'énergie poisson et puis on a n'oublions pas qu'on aura Jupiter en poisson en mai mai, juin et juillet donc je pense qu'il y aura aussi un moment où voilà on va peut-être de ces idéaux et de toute cette tension collective entre autoritarisme et libertarisme en manière de liberté du peuple j'ai l'impression qu'avec ce Jupiter en poisson on aura aussi un moment je ne sais pas si dire de calme mais en tout cas où même personnellement en tout cas on va pouvoir un petit peu plus s'apaiser se connecter peut-être un petit peu plus à une vision plus large à une certaine compassion à un certain on peut dire peut-être des valeurs un peu plus spirituelles comme si on pouvait peut-être réfléchir un peu plus mais ce n'est pas dans les sens de réfléchir peut-être ressentir un peu plus aussi l'ambiance collective et pouvoir ne pas rester dans ce côté très parce que le côté verso oui il peut chercher la liberté mais ce qu'on disait il peut être aussi très intolérant donc on peut aussi avoir beaucoup d'intolérance cette année-là et j'ai l'impression que Jupiter en poisson vient nous donner un petit peu plus de compassion et adoucir un petit peu plus ça mais bon après il y a plein d'autres choses qu'on peut voir aussi oui tout à fait on en avait parlé avec Farah donc Farah indiquait qu'il y avait beaucoup de planètes en poisson au mois de mars il se trouve qu'il y a un deuxième aspect qu'il va y avoir alors là je me référais à André Barbeau grand astrologue français pour ceux qui connaissent qui lui indiquent que lorsqu'il y a une conjonction Soleil-Vénus en général c'est des périodes d'apaisement et donc on a ces deux aspects qui vont arriver en mars donc courant mars et fin mars donc déjà mars ça va se calmer un peu peut-être qu'il va y avoir des lois un peu plus sociales en tout cas on se détend donc ça c'est déjà pas mal l'aspect qui va suivre c'est un mois plus tard où cette fois-ci le soleil sera conjoint à Uranus dans le taureau et donc là le soleil éclaire cette Uranus cette opposition ce besoin aussi de concret de dire donc là il est possible qu'il y ait de nouvelles à la fois des tensions pour dire bon là on y va mais alors moi je le voyais Uranus comment dire dans le taureau moi je le voyais comme les anti-vaccins et pour moi il est possible qu'il y ait peut-être un scandale quelque chose qui va dire ah ouais non mais là vous voyez vous l'avez fait en verso trop rapidement il y a des accidents c'est pas possible donc les possibles il faut s'attendre je dirais peut-être à un scandale peut-être qu'il va y avoir parce que certaines choses n'auront pas été dites par certains laboratoires et si ça doit apparaître pour moi ça sera fin avril début mai en fait et après effectivement comme tu le dis très bien Luciana le fait que Jupiter arrive dans le poisson le fait que les planètes comment dire Jupiter Saturne Pluton soient de nouveau rétrogrades fait que toute la tension redescend là ça va je crois que les vacances 2021 vont être vraiment très appréciées par le monde entier quelque chose d'un énorme relâchement je pense quelque chose dans ce goût là c'est quand même impressionnant de voir à quel point je veux dire chaque année même là en 2020 dès qu'il y a les rétro fait en sens ok ce retrait entre guillemets tout le monde se tourne un peu plus vers son intériorité et compagnie et là par rapport à ce que vous dites tous les deux ben oui en effet on s'en parlait Mars déjà il y a un soulagement j'ai envie de dire on a quand même quatre planètes on va les citer on va les citer allez Soleil, Lune, Neptune Neptune, Vénus ou Poisson mais tout ça quand même carré aux nœuds lunaires donc ils sont toujours là un petit peu et ce carré-ci c'est comme si ça va être fondamental ça rejoint un peu ce qu'utilisait Outhiana avec Peter en Poisson qui va suivre ça va être comme fondamental de revenir au cœur de parce que finalement le verso veut le collectif il veut l'amélioration du groupe et compagnie mais étrangement on va dire il boublie l'humain parfois c'est un peu c'est particulier pour cette énergie qui est en même temps très portée sur l'humain on va parler d'humanitaire on va parler verso mais justement on parle de cause donc dans le verso on peut se perdre dans la cause en même temps on va dire mais c'est le message qui est important oui et non parce qu'ici finalement avec ce qui va nous arriver ici en mars avec tout ce qui aura en Poisson il y aura comme un retour à la source j'ai envie de dire donc comme tu disais tout à l'heure la notion de spiritualité qui va peut-être plus revenir pour certaines personnes parce qu'il y en a qui vont être tout le temps dedans mais c'est là qu'on voit que la spiritualité peut être vécue aussi de façon mentale plus verso justement ou de façon poisson où là on est vraiment dans le cœur on est dans Neptune on est dans la dissolution on est dans ce qui est impalpable et autant par certains aspects cette énergie ici neptudienne quelque part peut être inconfortable parce qu'il y a la confusion là on pourrait se poser la question quand même c'est à dire vu que ça touche l'axe ça pourrait être un moment un moment un peu de battement qu'est-ce qui se passe il y a toujours Neptune qui est là parce que je me rappelle qu'en mars dernier je crois qu'il y avait eu un aspect plus ou moins similaire pas totalement pareil mais Neptune était en jeu je ne sais plus exactement comment en mars dernier et là ça recommence sauf que contrairement à 2020 où c'était vraiment on ne sait pas du tout c'est complètement nouveau là on sait donc c'est pour ça je nomme le soulagement mais en effet c'est comme si pour moi il y a une porte qui va s'ouvrir entre mars et avril avant ce que tu disais Jean-Pierre à savoir que oui il y a quelque chose et ça peut repartir un petit peu en vrille en tant que tel il y aura une ouverture pour j'ai envie de dire si le monde veut se déplacer ou quoi que ce soit ça pourrait être un bon moment il y aura une petite porte d'ouverture je dis ça je ne dis rien ce sera un peu le moment où tu peux passer et après c'est clair que ça va faire du bien comme tu disais ce Jupiter en poisson en tant que tel ça va vraiment alléger de revenir finalement au coeur et en même temps je pense qu'il y aura quand même tu disais Jean-Pierre ça va être des super vacances je ne sais pas quoi 2021 je pense que c'est surtout quelque part qu'on va pouvoir prendre réellement soin de nous comment dire c'est comme si il y avait toujours eu une épée de la Moclès en tout cas pendant 2020 beaucoup en début d'année elle sera toujours là et c'est comme si on va réavoir l'impression qu'on peut être vraiment dans notre quotidien dans notre environnement en raison en effet de ces rétrogradations chose qui ne va c'est différent je dis ça ne va pas durer mais ce n'est pas comme ce qu'on a eu cette année en tant que tel mais voilà par rapport à ce que vous avez dit je ne vais pas aller plus loin ici même si on s'entend là petit à petit on va vers la dernière étape vers cette fin d'année 2020 c'est pour ouais non moi j'aurais répondu juste sur ce que tu as dit Farah parce que c'est non seulement je trouve juste mais touchant sur le fait que voilà avec cette énergie verso cette énergie Uranus enfin moi j'aimerais quand même qu'on rappelle que Uranus a été découverte pendant la la révolution française donc il y a cette énergie un peu révolutionnaire et d'idéo mais la révolution française qui était très noble sur certains points on a fini dans dans la terreur donc il y a un peu comme si bon je ne dis pas qu'on est à la révolution française nouvelle version c'est pas ça que je dis mais je dis comme s'il y avait cette énergie quand même de révolution mais avec ces Jupiter en poisson maintenant des passages puis l'année prochaine un petit peu plus plus puissant c'est comme s'il y avait aussi ce côté ok s'il y a s'il y a un peu de révolution s'il y a un peu de rébellion mais la connexion au coeur et la conscience humaniste mais parce qu'en plus à la révolution française bah Neptune n'avait pas été encore découverte mais voilà donc il y a comme si maintenant vous avez toutes les clés en main entre guillemets pour ne pas tomber dans cette énergie extrême du verso et pouvoir être un petit peu plus comme dit Farah dans le coeur dans la spiritualité faire cette ouais la compassion le maximum qu'on peut avoir comme spiritualité pour ne pas tomber dans une révolution froide mais que ça soit si il y a un changement à venir que ça soit un changement à partir du coeur et de la reliance entre les êtres humains et que finalement ces grands idéaux du verso puissent être ressentis et portés de la meilleure manière et non pas dans ce côté j'aime l'humanité mais j'aime pas l'humain mais qu'on puisse j'aime l'humanité et j'aime l'humain et c'est tous les jours que je le ressens et que je me rallie à mon prochain donc je voulais juste rebondir sur ça oui c'est le paradoxe comme on le disait tous chacun c'est le paradoxe du verso c'est j'aime tout le monde c'est le groupe mais mon indépendance prime sur tout et ma liberté prime sur tout ce groupe en fait ça c'est le gros gros paradoxe du verso et en fait globalement le climat 2021 jusqu'à l'été en partie c'est ce carré Uranus-Saturne et donc ce sont les deux mètres du verso donc tous les paradoxes du signe vont être bien mis en évidence et pour moi ça représente un climat de défiance voilà le climat de défiance il va durer un petit moment ce carré s'arrête donc cet été et reprendra en décembre 2021 donc après pour 2022 ce sera l'occasion d'autres réunions tous les trois donc là on aura l'occasion d'en parler donc ça sera cool mais ouais je pense qu'il y a vraiment un apaisement au deuxième au deuxième semestre 2021 parce que ça y est le carré sera terminé il y a toujours cette idée de repos mais le premier semestre on est encore dans la défiance dans le défi par ailleurs en 2020 avec toutes les énergies capricorniennes les différents les différents états sont allés très loin dans l'autoritarisme donc on y laisse toujours des plumes donc il faudra voir aussi comment les gens s'en remettent et comment les gens vont s'opposer et vont exister par rapport à ces oppositions et donc ensuite ça dépendra de chaque pays de chaque thème astral de chaque pays moi aussi que j'avais regardé pour la France il est possible que la France tire son épingle du jeu de manière totalement éhontée mais c'est très bien après on verra selon les pays c'est vrai c'est vrai pour ce carré tu as bien défini le premier semestre en tant que tel je ne sais pas si Luciana tu veux rajouter quelque chose pour le premier semestre ou mon chaîne sur la fin en tant que tel mais ouais tu nous as fait un beau résumé c'est bien parce qu'il faut aussi et sinon pour la fin la fin de l'année on va dire 2021 personnellement j'ai dit que entre guillemets pour retrouver une vie entre guillemets normale au niveau des masques et compagnie on devrait plutôt attendre l'automne 2021 notamment le mois d'octobre on va voir la fin des rétrogradations de plusieurs planètes dans Jupiter dans Pluton dans Mercure parce qu'il va faire une petite boucle lui aussi dans Saturne donc je pense que ce sera vraiment là où on va prendre un nouvel élan même si comme tu as souligné le carré va reprendre mais ce carré qui reprend pour moi à chaque fois en astrologie à chaque fois que quelque chose se refait c'est comme bon ok on reprend les mêmes là et on va recommencer mais voir s'ils ont appris quelque chose au milieu ou pas quelque part c'est un peu l'aspect test est-ce qu'on a trouvé un équilibre au niveau de cette gestion du temps au niveau de tout ce dont on a parlé finalement au niveau de la considération de l'humain est-ce que finalement je ne suis pas plus à défendre des causes en plus avec cette notion de sagittaire qui a besoin d'être encore un peu nettoyée ou est-ce que j'ai compris que c'est vraiment l'humain c'est-à-dire ok il y a des causes mais derrière les causes il y a des humains pour vrai rendons-nous compte en tant que tel est-ce que je me connecte plus avec le cœur est-ce que je suis plus en reliant c'est-à-dire direct en union ou est-ce qu'il y a toujours une séparation en relation finalement avec mes propres croyances avec mon mental et compagnie il y a tout ça qui va se jouer mais en termes de ressenti bon ici c'est plus personnel pour 2021 je ne vais pas parler de libération parce que ce serait facile et ce ne serait pas juste non plus parce que c'est l'énergie d'Herso et compagnie parce que pour moi c'est entre guillemets c'est étrangement l'énergie poisson qui c'est avec cette Neptune qui est en poisson tranquillement qui fait un petit carré l'axe des deux qui continue leur course on est vraiment dans une recherche d'union ici je parle d'un point de vue très personnel c'est finalement aussi l'énergie taureau pour moi quand je parle d'union il y a une notion d'ancrage de revenir à une forme de fondamentaux mais qui est propre à chacun ici et il y a donc une très grande épuration qui va se faire dans ce sens là donc trouver de nouvelles valeurs pour pouvoir être ensemble en groupe de façon différente donc bien sûr on n'aura pas fin de l'histoire fin 2021 dans le sens ça va prendre plusieurs années comme on l'a mentionné au début et compagnie et pour moi ça ouvre ça nous a ouvert la conscience sur le fait que ça fait plusieurs années qu'on a beau être dans des villes on a beau être dans tout ça on n'est pas avec les autres donc là il y a eu une ouverture là-dessus et effectivement sur la fin de l'année comme on disait ce carré reprend mais en même temps ça marque quand même la fin d'un cycle parce qu'on se rapproche de la fin du cycle des nœuds lunaires qui vont je crois en janvier 2022 changer de signe si je ne me trompe pas donc du coup pour moi ma manière de voir d'interpréter les nœuds lunaires c'est toujours un peu là on est sur 18 mois presque 2 ans de ces nœuds à un gémeaux sagittaires c'est voilà en mai 2020 quand ça a commencé les gens se sont retrouvés les gens étaient confinés tout ce qui était voilà convivialité sociabilité toute cette énergie gémeaux elle a été mise à mal on va dire on a été renfermés d'ailleurs les gens qui voulaient sortir après le confinement ils ont eu peur de sortir parce que le virus était là donc on se voit avec les amis on a peur de se toucher de se parler donc c'est même nous qui avons mis à mal cette énergie gémeaux pendant les éclipses on a eu pas mal les choses notamment j'ai trouvé ça très intéressant autour de voilà les petits commerçants les commerces essentiels ou non essentiels toutes les choses dont on a parlé qui font partie justement de cette convivialité du gémeaux donc vers la fin de l'année 2021 on va être sur la clôture de ces cycles où enfin je sens on va avoir j'espère travailler toutes ces croyances sagittariennes très voilà des mois dans ma quête d'absolu et je ne sais pas ce qu'il fait le voisin parce que moi je suis en train de travailler dans ma grande vision pour pouvoir apaiser un peu ça et revenir peut-être vers une énergie gémeaux où on puisse être effectivement dans la convivialité dans l'importance de l'autre dans du coup dans ce qui a commencé déjà à s'éveiller sur non les petits commerces c'est ça qui est essentiel en fait tous ces commerces essentiels contrairement à à des grands supermarchés ou quoi et de revenir peut-être à cette simplicité et je l'espère de tout mon cœur mais là c'est vraiment enfin c'est plus un souhait qu'on puisse revenir dans ce côté infantile joyeux du gémeaux où voilà on est en confiance avec les autres on peut se retrouver en convivialité aussi donc je pense que ça va marquer quand même un cycle même si après tout le travail sur les liens sur les groupes et les communautés ça continue sur le collectif mais bon en tout cas là j'espère vraiment qu'on va pouvoir ressentir cette énergie gémeaux dans ce côté le plus haut dans cette énergie la plus haute des légèretés des convivialités des jeux des joies des moments présents accompagnés franchement j'espère que ça va pouvoir se faire effectivement j'ai toujours tendance un peu à sous-estimer l'axe des nœuds lunaires qui est absolument essentiel bon moi je suis un peu plus pessimiste je m'explique il se trouve que toujours je recite André Barbeau qui était très lié au cycle et lui il a lié l'extrême droite française au cycle Uranus-Saturne donc là qui est encarré nous savons ces dernières années hélas que ça a eu beaucoup de succès l'extrême droite a eu un certain succès et avec ce carré il est possible qu'on l'entende et qu'il y ait des conséquences dans les futures élections d'autant que le verso le taureau ce sont des signes fixes donc ça ne bouge pas c'est voilà donc chacun risque de rester sur ses positions mais voilà ça sera une étape pour cette extrême droite j'espère que ce n'est pas la meilleure des étapes on va dire ça mais voilà il faut rester méfiant par rapport à ça à la fixité à la fixité des signes où chacun reste dans son coin sans vouloir sans vouloir bouger et là effectivement comme tu le dis Luciana j'espère que ce nœud nord-gémeaux va essayer de casser ça pour mettre un petit peu d'air et un peu de mouvement dans toute cette période en fait mais c'est vrai que ben oui les nœuds lunaires c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi et on s'entend on a eu deux versions c'est bien j'ai un très optimiste entre guillemets et mots optimistes c'est plus réaliste on va prendre d'autres considérations mais il est vrai qu'on est très taux mais pour moi tu vois le fait qu'on va arriver dans le nœud nord finalement au tourot il y aura ici tu as parlé de simplicité pour moi en tout cas c'est la promesse de ces nœuds là c'est ce qu'on nous promet d'apprendre de revenir à une forme de simplicité ici dans le tourot de quelque chose d'être plus dans nos corps d'être plus dans le concret et compagnie et c'est marrant de voir que ça passe par comme tu l'as très bien mentionné par le fait de nous avoir coupé en termes de lien en termes de communication c'est comme s'il fallait ça pour qu'on se rende compte qu'on a d'autres sens comme le toucher par exemple qui est très vachement plus terrestre ici mais c'est intéressant de voir que ça c'est vraiment sous-jacent à tout le reste et c'est en même temps sous-jacent et c'est le fil rouge en fait donc on verra bien qu'est-ce qu'on va apprendre c'est sûr qu'on ne peut pas le savoir parce que ça dépend en plus d'un point de vue individuel il y aura toujours des personnes qui vont apprendre d'autres qui ne vont pas apprendre enfin bref comme je dis à chaque fois chacun son rythme en tant que père mais normalement en effet à la fin de l'année l'enseignement ici devrait être intégré mais comme tu le dis Jean-Pierre en effet quand on a mentionné l'extrême droite etc ça me fait beaucoup penser à l'énergie du sagittaire donc c'est pour ça qu'on ne pourra que voir qu'est-ce qui a finalement été intégré ici est-ce que c'est un côté sagittarien en mode attention non on a une opinion c'est comme ça et on ne va pas écouter les autres surtout pas on va se renfermer ou au contraire on va comprendre qu'il n'y a pas de danger à être au contact de l'autre et au contraire qu'on gagnerait à être dans une ouverture et une ouverture en plus ici qui est où ? qui est dans l'environnement immédiat donc le fait d'arrêter de chercher des fruits à l'autre bout du monde par exemple mais de plus privilégier ce qui est déjà là et là on serait je veux dire bien entre guillemets pour ce nômeur qui rentrerait en taureau mais je pense que de toute façon quand il sera en taureau on devra apprendre ça mais on verra je veux dire pour moi l'apprentissage tu peux l'apprendre parce que tu as compris et que tu y vas ou par la force finalement les astres on ne fait que danser avec eux donc là bon si l'autre il te dit regarde la valse c'est comme ça et toi tu préfères aller d'abord donc on va peut-être te marcher sur les pieds est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour clôturer ce moment passé ensemble moi je terminerai simplement pour dire que ce qui est bien c'est qu'en 2022 Jupiter rentre vraiment dans le signe du poisson et ça sera vraiment très bien je rebondis sur ce que disait Luciana des valeurs de compassion et ça sera quand même beaucoup plus cool voilà super il y a l'effet d'artifice ici pour fêter tout ça vraiment super moi je ne vais rien en rajouter de plus à part vous remercier parce que c'est toujours très riche c'est très très incroyable de croiser les visions et d'avoir différents points de vue et on se rend compte aussi comment différentes réalités se créent et s'entremêlent entre elles donc c'est toujours super merci beaucoup vraiment je vous remercie tous les deux parce que comme tu viens de me dire Luciana en effet je trouve ça assez excellent et je pense que nous allons nous réunir plus régulièrement le Conseil des Trois doit se poursuivre n'est-ce pas ? voilà dites-nous en commentaire si vous voulez que le Conseil des Trois se réunisse dans l'absolu on va se réunir c'est pas tant ça mais ça fera plaisir quand même de le lire en tant que tel donc un gros merci à tous les deux et un grand merci à tout le monde qui êtes là etc à nous laisser des petits mots et compagnie n'hésitez pas à partager la vidéo en tant que tel vous connaissez un peu la chanson je ne vais pas vous la refaire avec les algorithmes et compagnie mais voilà et donc on va se dire à tout le monde et merci à toi Farah pour l'invitation et voilà pour tenir cet espace merci merci